La rhétorique est une science essentielle. C'est celle qui consiste à organiser, penser, imaginer toutes les méthodes nécessaires à la tenue d'un discours convaincant. Une des 80 formules de rhétorique, usuellement répertoriée, et très importante aujourd'hui en particulier, c'est ce qu'on appelle l'inversion accusatoire. C'est celle qui consiste, pour essayer d'annuler une accusation, de faire porter à la victime le statut de bourreau. C'est de dire à un peuple qui a été victime de génocide qu'il est lui-même génocidaire. C'est dire à quelqu'un qui est victime d'un acte sexuel déplacé ou tragique qu'il en est responsable par son attitude. C'est de faire que quelqu'un qui a été plagié est excusé de plagiat. C'est de faire, d'une façon générale, ce que les enfants expriment très bien par cette formule très simple, c'est celui qui le dit qu'il y est. Il faut savoir démontrer et démystifier cela, car c'est par cette formule-là d'inversion accusatoire qu'on arrive à annuler l'histoire. Annuler les causes profondes, annuler ce qui fait l'essentiel de la raison, c'est-à-dire la logique et l'enchaînement des causalités. Quelqu'un peut être coupable sans pour autant qu'on lui fasse porter la responsabilité du crime dont il a été lui-même victime. Démystifier, c'est la fonction essentielle de la rhétorique, elle est essentielle en particulier aujourd'hui.